Hey, salut les géants, salut tout le monde, c'est Lotetou, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec une nucléaire mais totalement what the fuck les gens mais totalement what the fuck. Aujourd'hui je vous propose une nucléaire 1 vs 4, c'est à dire que je vais être tout seul dans le lobby face à 4 personnes et je vais être capable de leur mettre la nucléaire sur Infinite Warfare. Alors il y en a un qui va je crois rachquitter en plein milieu et je crois quand je vais balancer la deuxième bombe atomique, le mec il va, enfin quand je vais balancer la bombe atomique, pas la deuxième, quand je vais balancer la bombe atomique, le troisième va se barrer et ça va être un 1 vs 2, enfin bref. Franchement vous allez voir que ça va pas être de la camp, enfin j'ai plutôt zoné dans un certain endroit tout simplement à mon avantage, tout simplement pour que je puisse réaliser ma nucléaire le plus facilement que possible. En fait à la base je n'étais pas là en mode oui il faut que tout de suite je fasse la nucléaire etc. En fait c'était en mode bah chez un vs 3 ou 4 bah je n'ai pas forcément rushé comme un taré tu vois ce que j'essaie de dire. En plus je vais leur mettre des trucs mais assez cher là vous allez voir là j'étais hyper one shot et puis je vais lui mettre un jump shot il va rien comprendre le pauvre. Franchement c'est une superbe nucléaire, il n'y en a pas beaucoup hein des nucléaires comme ça, tu vois à chaque fois des nucléaires Wii, Solo, 6v6 etc. Mais des nucléaires 1 vs 4 ça relève un peu plus de skill tu vois et franchement c'est une nucléaire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous montrer aujourd'hui. Même si malheureusement la bêta du WV m'a fait plus péter un cap qu'autre chose en ratant à chaque fois cette putain de double nucléaire. Vous allez voir les prochains gameplay mis à part bah bah non en fait même ma nucléaire express en fait c'est une double nucléaire Solo. Vous allez voir que tout voilà tous les gameplays que je vais vous proposer prochainement c'est énormément de double nucléaire fail. Et en plus c'est des beaux gameplay quoi c'est pas c'est pas genre hyper moche etc. Franchement c'est des beaux gameplay vous pouvez voir là que franchement littéralement en 1 vs 3 parce que l'autre il s'est barré je les démonte. Je les démonte c'est mes petits chats je les étrangle je fais ce que j'ai envie d'eux. C'est quand même assez impressionnant en fait quand je regarde de nouveau le gameplay je crois que j'étais putain de concentré à vouloir mettre cette nucléaire. Je crois qu'en deuxième mi-temps j'étais en train de stresser comme un gros porc étant donné que je voulais absolument la mettre. On va pas se le cacher je vais pas faire le gros mec disant ouais mais à la base je voulais pas mettre une nucléaire lors de la deuxième manche. Lorsque c'est la deuxième manche je me suis dit attends je vais leur foutre le somme je vais leur mettre la nucléaire gros je vais leur mettre la nucléaire je vais voir comment ils vont réagir. Je m'attendais que tout le monde rage quitte ce qui était un peu évident d'un côté quand je sais pas si tu prends un vs 4 moi personnellement j'aurais arrêté la playstation direct. Je pense qu'un vs 4 et je me prends une nucléaire direct je rage quitte et là franchement je leur ai mis la nucléaire j'étais franchement très content. Je crois que c'est même un des on va dire un des gameplays les plus les plus comment dire les plus bizarres et les plus skillés que j'aurais pu mettre sur cette chaîne parce que même s'ils étaient pas très forts faut savoir gérer ton déplacement. Il faut savoir gérer aussi ton shoot parce que quand tu es en vs 4 tu stresses un peu tu te dis putain j'ai pas le droit à l'erreur etc. Et puis ce genre de série tu sais très bien que c'est pas face à eux que tu vas claquer des doubles on va pas se le cacher parce que tu peux pas gérer on va dire les points de domination. S'ils sont 3 ou 4 si tu prends une position s'ils ont envie de venir à 4 bah ils vont venir à 4 donc c'est quand même assez c'est assez difficile. Oui je sais je mets beaucoup en valeur le gameplay tout simplement parce que comme j'ai dit c'est un truc assez rare je crois que même sous youtube il n'y en a pas des nucléaires comme ça. C'est franchement quelque chose qui change de d'habitude au lieu de se dire ouais je fais du 6 vs 6 je fais du 1 vs 4 et je réussis à leur mettre la nuque. En plus il y avait un petit groupe de deux anglais au début je me suis dit est-ce que c'était des français par hasard tu vois qui sont restés justement parce qu'ils avaient vu le titre Apex ils se sont dit allez tiens on va on va essayer de l'affronter et tout. Et puis au début vous allez voir début deuxième manche je me suis dit est-ce que je prends la position je me suis dit non je vais trop m'exposer c'est une connerie si je fais ça. Donc j'ai décidé de rester vraiment vers la droite là où je suis et tout simplement je vais tuer je crois 3 fois le même mec et puis voilà au bout de la 3ème fois j'étais tout content. Vous allez voir même la bombe atomique qui va exploser enfin je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est D-Atomic Strike je m'ençois plus du nom moi je l'appelle la bombe atomique tout simplement. En tout cas j'espère que ce gameplay vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour ça franchement c'est un gameplay qui change de d'habitude je pense que vous n'avez pas vu sous YouTube donc il mérite un maximum de likes 500 likes minimum ça serait juste énorme les potes ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter etc je vous proposerai très prochainement des vidéos astuces comment bien jouer à infinite warfare et certainement des best class setup enfin tout ce qu'il faut et n'oublie pas de partager etc oui c'est la dernière fois j'ai dit youporn mais là tu peux faire youporn pornu parce que ce que je leur ai mis franchement c'était trop méchant et puis c'est trop trash ce que je leur ai mis voilà donc partager partout Twitter et Facebook. Bon allez les gens c'était la haute est tout et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao